Bonjour, j'ouvre une chaîne YouTube pour parler principalement de livres et je me suis dit que comme première vidéo ce qui pourrait être pas mal c'est de vous montrer tous les livres que j'ai à lire donc on commence tout de suite Tout d'abord ma lecture en cours, mon dernier king, voilà je suis en train de lire mon dernier king Rage de Stephen King sous son pseudonyme Richard Bachmann Je reviendrai évidemment sur ce livre et sur tous les livres de l'auteur dans une prochaine vidéo C'est pas à donner à n'importe qui, c'est un livre vraiment je trouve terrifiant Je vous en reparlerai plus en détail dans une prochaine vidéo Ensuite mon auteur, un auteur chouchou que j'ai découvert l'année dernière J'ai lu de lui Fahrenheit 451 et ses deux recueils de nouvelles L'homme illustré et les chroniques martiennes Je me suis déjà procuré trois de ses recueils de nouvelles Les pommes d'or du soleil, Je chante le corps électrique Et le pays d'octobre dans une magnifique édition Coup de coeur pour cet auteur, je vous en reparlerai Je suis très content d'avoir une petite réserve de ses livres Déjà pour être sûr de pouvoir le lire en cas de besoin Bon là je me rends compte qu'il y en a vraiment beaucoup Ça va être très compliqué Donc ensuite un duo d'auteurs dont j'ai lu pratiquement tous les livres Un duo d'auteurs de thriller surtout, thriller scientifique Preston and Child Voilà j'aime beaucoup leur saga avec l'inspecteur Pendergast En revanche j'aime moins la nouvelle série avec la sorte de détective Jaden Crew Mais j'ai plusieurs de leurs livres à lire Donc j'ai à lire Labyrinthe Fatale La quatorzième aventure de l'inspecteur Pendergast La suite qui est Mortel Saba Et on continue Noir Sanctuaire Et enfin Nuit Sans Fin Je sais qu'il y a Au fond de Funèbre Qui est le dernier tome à être sorti Et il y a un tome qui va sortir en juin Qui est Rivière Maudite Voilà Donc l'inspecteur Pendergast Vraiment une bonne saga de thriller Mais j'en reparlerai Et également de Preston and Child c'est la quatrième aventure de Jaden Crew Que j'ai à lire A Come Apocalypse Vu comment le début de la série est J'espère que celui-là va être un peu mieux Sachant que c'est également la suite d'un autre de leur ouvrage Ice Limit Écrit en 1999 il me semble Donc je reparlerai de ces auteurs dans une autre vidéo également De toute façon je vais faire une sorte d'update lecture mixte Où je parlerai de tous ces auteurs que j'ai découvert Et je reviendrai plus en détail sur notamment Preston and Child Ensuite un auteur que je ne connais pas du tout Mais dont j'ai acheté beaucoup de livres Suite aux recommandations de Paper Palace J'ai tout de suite eu envie d'acheter tous ces livres Je sais pas, sa bibliographie m'attirait en fait Et donc je me suis procuré la saga Hyperion De Dan Simmons Donc là on a le tome 1 Le tome 2 Le tome 3 Qui n'est pas dans la même édition Et le tome 4 Donc l'éveil d'Andymihan Voilà, j'ai très très envie de commencer cette saga Mais alors j'ai un petit soucis Pour l'instant je ne peux pas commencer plusieurs sagas en même temps Donc c'est pour ça que en fait je veux finir d'abord La saga de thriller de l'inspecteur Pendergast Et ensuite je pense que la deuxième saga que je lirai c'est hyper rire Parce qu'il me fait très très envie Et Paper Palace en avait très très bien parlé dans sa vidéo Donc voilà, sachant que j'ai la série complète Je n'ai pas d'excuses Et un autre livre de Dan Simmons Qui m'a tout de suite attiré Terreur Voilà Donc ici on est sur une exploration polaire Qui va mal tourner Avec un monstre Voilà Un monstre qui terrorise Les passagers du terreur Qui est le nom du bateau Donc voilà, très très envie de le commencer Je pense que je peux aimer ce qu'il fait Il a notamment été recommandé par Stephen King Pour l'instant les recommandations de Stephen King N'ont pas trop marché de mon côté Mais je me dis Pourquoi pas Ensuite encore une recommandation de Paper Palace Avec une autre escaladeur Donc c'est Daphné Dumourier Et moi je me suis procuré La Maison sur le Rivage Ça se passe en Cornouet comme tous les romans de l'auteur Et j'ai très très hâte de découvrir sa plume Et de savoir si ça me correspond Un auteur qui vend très bien en ce moment j'ai l'impression Et que j'aimerais découvrir également Bernard Werber Donc j'ai acheté le papillon des étoiles Donc encore une fois Je voulais pas me lancer dans sa saga Les fourmis Où j'ai vu qu'il y avait les tatonautes aussi Tana ta Bref Donc j'ai pris un one shot Le papillon des étoiles Je crois que c'est son premier one shot Et voilà J'ai envie de voir si son style me correspond Et si j'apprécie ce qu'il écrit en fait Je sais que son style est particulier Mais voilà Très très envie de découvrir également Ensuite un diptyque d'un auteur dont j'ai vu un seul livre Mais qui m'avait beaucoup plu J'ai envie de découvrir ce qu'il a fait Donc apparemment ça c'est un de ses meilleurs il me semble Il a gagné le prix Tour Eiffel de science-fiction Je parle du diptyque Wang On est sur de la SF Il me semble Oui c'est de la SF Un monde divisé par une ligne bleutée Voilà j'ai envie de savoir si Le style de l'auteur que j'avais découvert Pour mon premier roman de fantasy Alors ça c'est C'est Atlantis Donc j'ai envie de savoir si ce qu'il fait en SF Me plaît également Un grand classique Enfin un grand classique Disons qu'on le voit beaucoup tourner en ce moment Je parle de La Servante Ecarlate De Margaret Atwood Voilà pareil On est sur une dystopie J'ai envie de découvrir Margaret Atwood Et voilà Seulement J'aimerais bien avoir Les Testaments Pour pouvoir enchaîner le diptyque Et j'aime pas faire traîner Les livres quand c'est simplement des diptyques comme ça Surtout que les Testaments viennent sortir Mais je trouve qu'il est encore assez cher Donc je vais attendre un peu avant de me le procurer Un livre d'un auteur C'est Haruki Murakami Donc son premier livre Enfin c'est deux premiers livres Et en fait il s'agit d'un D'une trilogie apparemment Donc écoute le chant du vent C'est le premier tome Flipper 1973 C'est le deuxième tome Et en fait le troisième tome C'est La course aux moutons sauvages Haruki Murakami Je n'ai vu que Kafka sur le rivage C'était une expérience Et j'ai envie de voir Si ces autres romans font la même chose J'en reparlerai Bon Ensuite un premier tome D'une saga que je ne pense pas dire tout de suite Je n'ai pas forcément envie Surtout qu'il y a beaucoup de tomes Il y en avait huit Et comme je l'ai dit Je préfère terminer une saga Pour passer à une autre Donc celle-ci Me fait plutôt envie Mais je pense plutôt la lire À un autre moment Il s'agit d'Autres mondes De Maxime Chatham Donc ça c'est le tome 1 L'Alliance des trois Comme beaucoup de livres de Maxime Chatham J'en ai entendu des bons Mauvais avis Je parlerai plus de cet auteur Dans une vidéo consacrée Car j'ai lu pas mal de ses livres Ensuite un livre Qui est le troisième tome D'une trilogie Qu'on peut apparemment lire indépendamment Mais on ne pense pas lire tout de suite Surtout Que c'est une belle bricasse Il s'agit d'une colonne de feu De Ken Follet Ken Follet Ken Follet Je ne sais pas Un roman historique Je ne sais pas si le style me plaît ou pas J'ai envie de découvrir Mais je pense Vouloir commencer par le début De la saga Je suis assez méthodique Dans mes lectures Et j'aimerais commencer par le premier tome Quand même Donc les piliers de la terre Un livre que j'ai eu d'occasion Le son du corps De Sarban Donc c'est une uchronie Sur la seconde guerre mondiale Si le troisième Reich S'était installé dans le monde Et donc en fait J'ai eu d'occasion Et il est parfaitement neuf Voilà Je suis très content Et il ne fait que 180 pages Et je vais le lire très vite je pense Parce que J'ai un autre livre Qui m'attend Il s'agit du Maître du Haut-Château De Philippe Kadic Je n'ai jamais lu de Philippe Kadic Sauf que On est sur les mêmes histoires En fait Dans les deux cas C'est une uchronie Les alliés ont perdu Et donc Hitler est à la tête du pouvoir Donc dans les deux cas C'est deux histoires différentes Mais Comme c'est un peu les mêmes influences J'ai pas envie De lire Ce Philippe Kadic En premier Je pense que je vais commencer par Rubik Comme tout le monde Parce que Parce qu'en plus celui-là Je crois qu'il est un peu moins bon Donc Voilà On passe à un auteur Qui a co-écrit avec Stephen King Que Stephen King Aime beaucoup Et il s'agit de Peter Straub Donc là j'ai Ghost Story Ghost Story Pardon Et Voilà Histoire de fantôme J'ai envie de découvrir La plume de Straub Surtout que Moi j'ai lu Du coup Du coup Le livre qu'il a co-écrit Avec Stephen King Qui est Le talisman des territoires Et Voilà J'ai envie de voir Ce qu'il fait Dans le fantastique Et j'ai également pris De Peter Straub Sa trilogie De thriller Donc la trilogie Coco Apparemment il a fait du policier également Et j'ai envie de lire du policier de Straub Donc le premier tome c'est Coco Le deuxième tome Mystery Dans une édition super Je trouve D'occasion Mais vraiment super beau Et le troisième tome La Gorge Donc Une bonne trilogie On est sur des livres De plus de 600 pages A chaque fois Donc voilà Hâte de voir ce que ça donne Ensuite Le premier tome D'une trilogie De nouveau Le passage De Justin Cronin Cronin Je ne sais jamais Donc le passage J'en ai entendu parler Apparemment C'est du C'est du costaud Là on est sur du A près de 1300 pages Premier tome Donc il y a 3 tomes comme ça Post-apo Donc Si je voulais le résumer Il y a un siècle Le monde a sombré dans le chaos Une épidémie Dont l'origine ne fut jamais identifiée A transformer l'homme En mutant Et réduit la civilisation à néant Voilà On parle de ça Une petite fille arrive Elle a 100 ans Elle est venue sauver le monde Voilà J'ai très envie de découvrir ce livre Surtout que On a Donc Une petite critique Au dos du livre Le passage Est plus qu'un best-seller habile Et il fait penser Au Dan Simmons De l'échiquier du mal Ou au meilleur Stephen King Disons que C'est plutôt bien vendu Donc Pareil Hâte de commencer Je ne pense pas tout de suite Mais Je m'y mettrai Comme vous l'avez certainement remarqué Je lis pas mal de De fantastiques Et J'ai décidé de plus De plus en lire Enfin surtout des classiques Et donc On parle d'un classique De fantastiques Bram Stoker Dracula Inutile de raconter L'histoire J'imagine Mais J'ai très hâte De le lire Il est assez bon Il fait plus de 600 pages Voilà Je ne sais pas si je vais apprécier Mais Je veux aussi découvrir La plume de Bram Stoker Qui a fait d'autres livres De fantastiques Il me semble Et Ça me tente Plutôt bien Bon On a un tome 4 D'une série de livres Et d'une série Très connue Le trône de fer De George R.R. Martin J'ai le tome 4 Il faut que je trouve Les tomes 1, 2, 3 Et Je commencerai La saga Mais Là aussi On est sur du très lourd Et Vu que Je viens de m'enfiler Enfin Je n'ai même pas encore terminé Mais Je suis dans une grosse saga de thriller Qui dure Depuis Alors Ça fait 6 mois Non Ça fait 10 mois 10 mois Que je lis cette saga Entrecoupée D'autres livres Heureusement Mais Je n'ai pas envie de me relancer Tout de suite Dans une énorme Saga Je vais patienter un peu Avant celui-ci Deux livres D'une autrice Que je connais Pour avoir lu Un de ses livres Et que je me procure Que d'occasion Parce que je trouve Que les livres neufs Sont quand même Assez chers Il s'agit d'Amélie Nothomb Donc là j'ai Robert Desnons Propres Et Stupeur et Tremblement Donc les deux sont très connus Apparemment Ils sont très bons Voilà C'est des livres Qui se lisent très vite J'ai hâte de le caler J'ai hâte de les caler Entre Entre de grosses lectures Un autre auteur Que j'aime beaucoup Je n'ai lu que Un recueil de textes De sa part Dont je vous parlerai Mais j'ai envie de lire Ses livres Plus connus Il s'agit de Kafka Et en l'occurrence Du château Pour le résumer On suit un personnage Qui s'appelle K Et il va simplement Essayer de rentrer Dans un château Voilà Donc il y aura des dialogues C'est du Kafka Quoi Ça va être Ça va être bizarre On va pas trop savoir Où se situer Mais J'aime beaucoup Enfin J'aime beaucoup Je ne sais pas Et j'ai hâte De le savoir Un auteur de SF Et de policier J'ai lu Je suis une légende Donc c'est Richard Matheson Donc là J'ai Deux Ses deux premiers romans Policier Donc Les Sainte Glace Et Jour de Fureur Voilà J'ai envie de lire Chronologiquement En fait Les livres de cet auteur Car Je me suis procuré Ses trois recueils De nouvelles Donc là J'ai toutes les nouvelles De Richard Matheson Et voilà J'ai absolument envie De découvrir Surtout qu'on est dans Du fantastique Et de l'horreur pur Qu'a inspiré Stephen King Dans ses propres nouvelles J'ai vraiment hâte De découvrir des nouvelles De cet auteur Vraiment hâte Bon j'espère que la vidéo Est pas trop longue Un auteur pareil Que Stephen King Recommande énormément Je parle de James Herbert Donc là J'ai le J'ai le roman D'horreur Fog Donc apparemment C'est un brouillard Qui sort de la terre Un brouillard jaunâtre Qui va provoquer Des massacres inexpliquables Démants On est dans de l'horreur À la cellulaire De Stephen King Donc ça donne envie Et un autre roman De James Herbert La conspiration des fantômes C'est un tome 2 En fait D'un enquêteur Il me semble Ash La jaquette est immonde Mais voilà Donc Je l'ai trouvé d'occasion Je me suis dit Pourquoi pas Et je ne savais pas Que c'était un tome 2 Mais dès que j'aurai le tome 1 Je commencerai Cette série Un auteur de science-fiction Que j'ai hâte de découvrir Là Donc c'est J.I.G. Ballard Là j'ai la trilogie de béton Donc en fait C'est trois livres Le premier c'est Crash L'île de béton I.G.H Donc c'est pas trois tomes Mais on est sur Trois Trois histoires différentes Qui abordent le même sujet Dans Crash On a un narrateur Qui développe Une obsession Pour la tôle froissée Les accidents de voiture Dans l'île de béton C'est un Une sortie de route Qui isole un héros En contrebas d'une autoroute Et dans I.G.H Une guerre Et des peintes Dans une tour de 40 étages Hâte de découvrir Surtout que c'est trois tomes Assez courts Le livre fait plus de 600 pages Mais on a trois tomes de 200 pages Donc vraiment c'est de la science fiction Qui me donne envie Et j'ai également trouvé d'occasion Le jour de la création De J.G.Ballard Donc là Je n'ai même pas lu le résumé Je veux pas le lire Il est Apparemment C'est un style différent De ce qu'il fait Dans la trilogie de béton J.G.Ballard C'est un auteur Que j'ai énormément envie de découvrir Et le dernier livre De cette longue vidéo C'est un classique Il me semble Donc Beryl Bain Bainbridge Donc Ariaddy Ça a l'air oui D'être un classique Recommandé par Encore une fois Stephen King J'ai dit pour plusieurs romans Qu'ils étaient Recommandés par Stephen King Mais C'est en fait Dans son anatomie De l'horreur Son essai sur l'horreur Il donne une liste De livres Qu'il recommande A la fin Et moi je m'en inspire Pour découvrir Par exemple James Herbert Que j'ai acheté ainsi Et voilà Donc un livre Recommandé par Stephen King Qui m'a l'air d'être un classique Il fait un peu plus de 200 pages Pareil Hâte de découvrir Ça peut être du bon Comme du moyen Je m'attends à tout Donc voilà Pour cette première vidéo J'espère que ça vous a plu Dans les prochaines Je parlerai surtout Des livres que j'ai lu Jusqu'à maintenant Pour faire une sorte De mise à jour Pour la chaîne J'ai envie que ce soit Une sorte de De journal De lecture Cette chaîne YouTube Donc n'hésitez pas A me suivre Sur mon compte Instagram Que j'ai mis dans la description Hâte de vous retrouver Pour parler de nouvelles lectures Ciao